Le roc dentelle, Lady Arlette ? Plus dans le roc que dans la dentelle. D'accord. C'est comme ça que vous définissez en tout cas votre style. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est en fait le roc dentelle ? C'est un mélange... La dentelle s'applique plutôt au texte que j'essaye de travailler, justement, comme telle la couturière qui s'applique et qui des fois prend du temps. Et le roc, évidemment, c'est ce qui s'applique plus à l'idée du groupe, du partage. On branche les guitares, allez hop, on met tout ça à 11 et puis c'est parti. Alors après, je suis madame en 2011. Voici donc, je suis des divas. Et justement, il y a eu une rencontre avec une diva, avec une cantatrice. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre ? De Nathalie ? Oui. J'en ai entendu parler, j'avais envie d'une intervention d'une diva sur le titre éponyme. Le dernier morceau de l'album. Et comme Cali, c'est un morceau d'ailleurs, je fais un parallèle à mon niveau, mais un peu gay par rapport aux autres qui précèdent, pour terminer comme ça en boutade. Mais on m'a dit, écoute, il y a une fille, elle est assez épatante, elle chante dans la rue. J'ai rencontré cette fille et puis elle m'a raconté des épisodes assez dingues, du genre, ils se font serrer par les flics parce qu'elle faisait une manif. Et pour prévenir ses copains qu'elle était bien là, qu'ils pouvaient compter sur elle, elle chantait l'international dans les locaux de Brizou. Voilà, et je me suis dit, une fille comme ça, c'est forcément quelqu'un de bien. Et du coup, la rencontre aussi, là, on répète un petit peu pour mardi prochain, au Trianon. Et c'est une fille extra, voilà, qui pour elle n'a pas, il n'y a pas le rock, la musique classique, la pop, tout ça, c'est des façons de penser qu'elle n'a pas du tout. Elle est en toute liberté. En toute liberté, voilà. L'album sort donc le 12 février. Moi, j'aimerais parler de l'économie dans tout ça, de ce projet. Vous avez lancé une souscription sur Ulule pour le financement, justement, de cet album. Ça veut dire que la femme à barbe, le label, ne peut pas subvenir complètement à l'économie du projet ? Alors, la femme à barbe, comme toutes les assos qui sont pleines d'idées, pleines de philanthropie, elle vit d'huile de coude, d'idées et surtout d'envie, d'enthousiasme. Et que l'argent, on ne l'a pas comme ça. Ce n'est pas une maison de production. On est passé par Ulule, oui, mais surtout avant. On est passé par les concerts, par la rencontre des gens, par... Voilà, ça vous intéresse ? Est-ce que vous voulez participer ? Et du coup, moi, je trouve que ça crée une proximité aussi avec les gens parce que j'ai pris vraiment plaisir. Et puis, j'ai pris souci d'envoyer à chaque souscripteur, moi-même, l'enveloppe, le petit mot, etc. Parce que, voilà, on parlait de gratuité aussi. Oui, on aimerait bien que ce soit gratuit. Moi, j'aimerais bien inviter tout le monde au Trianon, si je pouvais. Mais il y a un moment aussi, il faut... Je ne sais pas, c'est toujours délicat. Il y a des gens quand même qui ont un peu de sous et qui le mettent là-dedans. Et ça nous a bien aidé. Même si la femme à barbe, elle, s'occupe de la logistique, d'être là. Voilà. Mais ce n'est pas une banque. Alors, juste sur la production de cet album, il y a eu quelque chose de complètement différent. Puisque c'est vrai que sur le premier album, vous étiez arrivé avec vos morceaux. Vous avez été à la rencontre de musiciens qui ont interprété ces morceaux. Et que là, vous avez fait un travail collectif. Chacun a amené sa pierre à l'édifice, y compris sur la production. C'est-à-dire qu'il me semble que vous avez rencontré quelqu'un qui a enregistré les morceaux et qui a produit l'album et qui a apporté aussi beaucoup... Oui, tout à fait. C'est Pierre-Alexis Cognam qui avait enregistré l'art de la fugue de la Maison Tellier et qui est un spécialiste un peu de l'enregistrement dans des lieux un peu atypiques. Donc, effectivement, on avait envie avec les garçons de faire quelque chose qui nous ressemblait aussi parce que ça fait cinq ans qu'on se connaît, cinq ans qu'on passe de grands moments et qu'on est très complices. Donc, il y avait ça. Et puis, on est allé dans la campagne, voilà, et on a enregistré live. Enfin, c'est-à-dire que, sauf les voix, évidemment, qu'on a refaites après parce que je n'ai pas une voix qui passe au-dessus des instruments, malheureusement. Je ne suis pas une grande diva, une petite diva sympathique. Et voilà. Donc, ça a été une autre façon de faire et vraiment plus collective. Et l'univers de... Enfin, en tout cas, Kali, qu'est-ce que vous avez des... Comment est-ce que vous voyez le personnage ? Je l'ai trouvé vraiment très touchant, ce qu'il a raconté sur son album et comment il l'avait fait et pourquoi, son enfance. Bon, on partage aussi peut-être ses questionnements sur le temps qui passe, sur... Il a une façon de parler aussi de l'amour et des relations entre les gens. Je le trouve d'une sincérité. Il est très touchant, voilà. J'étais très émue de le rencontrer parce que, voilà, c'est toujours impressionnant de rencontrer un grand artiste. Mais en même temps, j'ai vite été... Même quand j'étais à un mètre de lui en chantant, j'avais peur de ça. Je me suis dit, il va partir, il a autre chose à faire, quand même que de m'écouter. Et il est resté et il avait une... J'aime bien son regard aussi, qui est vraiment apaisant et très bienveillant. Ça, c'est agréable chez les gens. Très bien. Oui, on écoute religieusement. Je suis diva et vous, ça n'est pas encore sorti, ça sort dans cinq jours. Donc, j'imagine que forcément, là, il y a une petite excitation à chaque fois. J'ai même pas envie, je vous avouerai même, que j'ai même pas envie qu'on y soit. Enfin, j'aime bien ces moments juste avant, juste avant que ça se passe. Parce qu'après, ça va se passer et puis après, ce sera fini. Bon, après, c'est moins drôle. Après, il y aura des dates. Après, il y aura des dates, bien sûr. Mais bon, c'est très particulier. En plus, le trianon, c'est un peu... La maison. La maison, quoi. Merci beaucoup.